Professeur Ali Daoudi, bonjour. Bonjour. Alors les guerres et les tensions géopolitiques, leurs effets se répercutent sur les cultures stratégiques. Les marchés internationaux s'emballent, les prix sont devenus quasiment inaccessibles pour certains pays, certains États. La situation risque-t-elle de se compliquer encore davantage puisque déjà deux grands producteurs sont en guerre, la Russie et l'Ukraine ? Il est difficile de répondre à votre question parce que les choses évoluent très rapidement. Mais effectivement, les conditions géopolitiques actuelles ont fortement perturbé d'une manière assez inédite. Les 15 dernières années, le fonctionnement du marché mondial, les prix ont atteint des niveaux très élevés. Ils ont atteint des niveaux qui n'avaient pas atteints depuis 2008 et donc ce qui fait craindre bien sûr des situations de pénurie. Alors au-delà de l'augmentation, il y a aussi la question des disponibilités. L'Ukraine et la Russie sont deux grands producteurs et exportateurs de graines, de céréales, mais aussi d'oléagineux. Et donc le fait que leur production n'arrive pas et sa mise en place sur le marché mondial soit perturbée, ça fait déjà augmenter les prix d'une manière considérable. Ça risque de créer des situations de pénurie qui pénaliseraient les grands pays importateurs, notamment dans la région de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Bien sûr, l'Algérie n'est pas directement impactée du moment que l'Algérie n'est pas un grand importateur de chez ces deux pays. Par contre, on sera impacté indirectement à travers les prix qui sont en train d'être, qui connaissent déjà une tendance haussière assez importante. Alors est-ce que les choses vont continuer comme ça ? C'est très difficile de prévenir l'avenir. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que la Chine a annoncé il y a quelques semaines des conditions climatiques défavorables et un risque d'une récolte faible en Chine, ce qui annonce donc le retour de la Chine sur le marché mondial en termes d'achats. Donc si ces prévisions annoncées par la Chine se confirment, on risque d'avoir aussi encore une demande plus importante de la Chine sur le marché mondial, même si par ailleurs, les États-Unis ont rassuré sur la production, les tendances de la production pour l'année en cours. Mais une substitution à leur production, celle de l'Ukraine et de la Russie, pourrait-elle être assurée par d'autres pays ? Professeur Ali Daoudi, pour amoindrir bien sûr cet effet inflationniste qui a impacté tous les produits et leurs dérivés, toutes les matières premières. Alors pour cette année, ce ne serait pas possible parce que la production est entamée en automne et on attend la récolte. Donc ce n'est pas possible qu'un autre pays puisse substituer la production de ces deux grands pays, grands pays céréaliers. Alors peut-être pour les prochaines campagnes, d'autres pays pourraient mettre en culture certaines de leurs terres qui étaient mises en jachère. Je pense à l'Union européenne et aux États-Unis qui ont des réserves foncières, qui peuvent remettre en culture à partir de l'année prochaine. Mais pour cette année, je pense que rien ne peut être fait et qu'il faut se préparer à une année où l'offre sur le marché international risque d'être inférieure à la demande. Et la tendance haussière des prix, même si ces derniers jours, les prix ont commencé déjà, les prix, le marché à terme commence à enregistrer une petite baisse des prix pour les blés. Mais quand même, ça reste à des niveaux très, très élevés par rapport à ce qu'on a connu les dernières années. Nous sommes, les prix aujourd'hui sont autour de 380 dollars, 400 dollars. Donc nous restons à des seuils, à des niveaux qui sont largement supérieurs aux moyennes des dernières années. Je rappelle juste pour les auditeurs que, à partir de 2015, les prix se sont stabilisés autour de 150 dollars la tonne, alors qu'aujourd'hui, on est autour de 400 dollars la tonne. Ça donne une indication sur la proportion très, très élevée de la hausse des prix. Une hausse qui a été amorcée déjà en 2021, mais qui a connu, donc, à partir de cette nouvelle année, à partir de février et mars, une accélération assez inquiétante pour les pays comme les nôtres. Alors, est-ce que la crise actuelle est similaire à celle de 2007-2008, la crise du pain, appelée aujourd'hui comme telle ? Écoutez, alors, les conséquences sont les mêmes. Les origines sont différentes, mais les conséquences sont les mêmes. C'est l'augmentation des prix et éventuellement leur inaccessibilité pour certains pays dont les moyens d'importation sont limités. Ces pays-là se retrouvent en situation d'incapacité peut-être d'importer des céréales à ces niveaux de prix. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui se mobilisent, notamment les pays riches, pour justement aider les pays sous-développés, pour éviter des situations de famine, notamment dans des pays à faible revenu qui sont dans cette configuration de marché, dans l'incapacité de pays ou d'assurer leur importation en céréales. Donc, la situation est très difficile pour beaucoup de pays. Alors, je relativise pour l'Algérie. Je pense que nous avons par ailleurs bénéficié de l'augmentation des prix du pétrole, ce qui augmente nos capacités financières et nous met à l'abri de toute menace en termes d'approvisionnement de notre pays en céréales. Mais il faut aussi retenir de cet épisode difficile deux éléments de mon point de vue. Le premier élément, c'est que nous sortons définitivement d'une période d'abondance de produits agricoles sur le marché mondial, d'abondance et donc de prix relativement faibles. Nous avons bénéficié pendant pratiquement les 40 dernières années d'une conjoncture sur le marché mondial qui était très favorable. Les prix étaient surabondants, les disponibilités étaient surabondantes et les prix étaient faibles. Nous avons pu donc approvisionner notre pays à des niveaux satisfaisants. Là, tous les indicateurs, y compris des indicateurs parfois faibles, nous renseignent que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase. Cette phase, c'est une phase qui sera marquée d'abord par une forte volatilité sur les quantités et aussi par une forte pression en termes de demande. La demande est en train d'augmenter alors que l'offre ne suit pas. Donc, il y aura de plus en plus de crises et d'épisodes de ce type comme celui qu'on est en train de vivre. Donc, il faut vraiment se préparer à ce genre de conjoncture. Et bien sûr, en 2008, l'Égypte avait été fortement impactée par la crise, bien sûr, du pain et les prix des céréales qui étaient devenus quasiment inaccessibles sur les marchés mondiaux. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce que vous déclarez à l'instant, professeur Ali Daoudi, qu'on a beaucoup parlé des guerres, les guerres, bien sûr, géopolitiques pour des intérêts, bien sûr, stratégiques pour certains États. On parle des guerres hybrides, guerres de quatrième génération. Est-ce que les guerres sont en train de prendre une autre forme, comme par exemple la guerre alimentaire ? On affame des peuples pour un peu asseoir l'hégémonie. Écoutez, il est clair que... Ça a toujours existé et ça se renforce encore davantage aujourd'hui. Absolument, que les grandes puissances mondiales ont bien compris les enjeux des armes de toute nature. Et donc, l'arme alimentaire, là, on est en train de voir que l'arme alimentaire est en train, est devenue un élément important de la sécurité des pays. On est sortis, je disais tout à l'heure, d'une ambiance qui a été, j'allais dire, développée à partir de la fin de l'URSS et de la chute du mur de Berlin. On croyait qu'on allait rentrer dans un monde de prospérité partagée, la mondialisation, et qu'il n'allait plus y avoir de conflits stratégiques de taille importante. Et que l'économie devait s'intégrer, la mondialisation allait prendre le dessus, et que les pays devaient rentrer dans une division internationale du travail, et que chacun devait produire les marchandises pour lesquelles il avait des avantages comparatifs, et s'inscrire dans une mondialisation tout azimut. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas si évident que ça, qu'on revient vers des situations de conflit, et où, bien sûr, tous les éléments de la sécurité, y compris dans leur dimension alimentaire, deviennent des attributs que les États, qui veulent garder leur souveraineté, doivent maîtriser. Il est impératif. Et les États, les grandes nations l'ont très bien compris. Ils ont développé, il n'y a qu'à regarder, par exemple, la stratégie qui a été développée par la Russie. Il y a 20 ans, la Russie n'avait pas cette puissance agricole, même si elle avait les moyens naturels pour le faire. À partir des années 2000, la Russie a développé une véritable stratégie de développement agricole, qui a fait d'elle, au bout d'une quinzaine d'années, une puissance céréalière, une puissance agricole mondiale, qui, aujourd'hui, lui permet d'avoir une sorte de soft power de nouvelle génération, qui est le pouvoir, l'arme alimentaire. Et ce n'est pas seulement la Russie, c'est tous les grands pays, la Chine. Elle a développé une capacité agricole en interne, mais aussi une capacité agricole à l'international, qui est très importante. Depuis pratiquement 2015, la Chine s'est orientée dans l'investissement dans des filières, dans des grandes entreprises et de grands groupes à l'international, dans l'achat des terres en Afrique, dans l'achat et la prise de participation dans des groupes qui fabriquent des intrants pour l'agriculture, dans des groupes qui s'ingétaient aujourd'hui. C'est une entreprise chinoise. Ils ont pris des participations dans des entreprises agroalimentaires partout dans le monde pour sécuriser leur production, non seulement à travers la production nationale, mais aussi en prenant le contrôle de géants de production à l'international. Mais quand vous abordez ces questions à l'instant, professeur Ali Daoudi, par rapport à la sécurisation des productions, vous parlez de menaces sur les sécurités des pays et pour, bien sûr, la sauvegarde des États-nations pour se prémunir des conséquences néfastes de ces effets inflationnistes sur les marchés mondiaux, bien sûr, au-delà des moyens qu'on peut avoir financiers. Parfois, on peut avoir de l'argent et ne pas pouvoir accéder aussi à ces produits. Faut-il, par exemple, pour notre pays, une surveillance accrue de la situation qui a eu comme effet, bien sûr, l'augmentation des prix des produits de base et leur effet, bien sûr, inflationné sur les autres produits, c'est-à-dire un effet boule de neige. Pour ce faire, est-ce qu'il faudrait peut-être aller plus loin dans la politique que nous engageons actuellement, aller carrément vers la création d'une agence de sécurité alimentaire au même standard que celle de la sécurité sanitaire ? Oui, il est certain aujourd'hui que la sécurité alimentaire en Algérie, comme d'ailleurs dans tous les autres pays, ne peut pas être gérée au tac au tac. Il faudrait qu'on ait des instruments qui permettent de produire à la fois les éléments de la stabilité de l'approvisionnement du marché national et aussi être attentifs à ce qui se passe sur le marché mondial. On parlait tout à l'heure des risques géopolitiques, mais il n'y a pas que les risques géopolitiques qui impactent l'offre sur le marché mondial. Il y a aussi les changements climatiques qui impactent d'une manière très importante la production à l'échelle mondiale. On n'est jamais à l'abri d'une sécheresse importante qui impacterait des pays gros exportateurs et qui viendraient perturber l'offre sur le marché mondial. On est devenu aussi, par conséquent, un pays aussi aride ? Non, non seulement. Nous, on a toujours été vulnérables aux sécheresses. Mais des pays gros exportateurs qui alimentent le marché mondial, comme la Russie, mais comme les autres pays, comme les États-Unis, qui peuvent aussi voir leur production impactée par la sécheresse et donc leur contribution à l'offre mondiale réduite et les prix seraient volatiles. Donc il y a plusieurs paramètres qui rendent l'offre sur le marché mondial volatil, ce qui fait que les pays, notamment l'Algérie, doivent avoir dans sa stratégie de sécurité alimentaire plusieurs leviers. Parmi ces leviers, justement, renforcer principalement la production nationale. Il est évident que c'est une option stratégique importante. Mais l'un des leviers, c'est aussi de disposer ou de se doter de moyens de stockage importants, des moyens de stockage qui, à l'instar d'aujourd'hui, bien sûr, nous avons une capacité de stockage qui est importante, mais uniquement pour les blés. On parle de capacité de stockage de l'ordre de six mois de consommation. C'est déjà énorme pour beaucoup de pays. La moyenne mondiale, on est à 25 à 30 % de consommation annuelle. En Chine, on a dépassé ça. On est à pratiquement 100 % de capacité de consommation annuelle. L'Algérie doit aller au-delà de six mois. Il faudrait qu'on atteigne pour les blés, pour au moins quelque chose comme 80 % de nos besoins en blé, pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire dans un environnement de plus en plus incertain. Oui, mais le ministère de l'Agriculture, sa mission serait la production et la régulation. Mais l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'anticipation, l'action et la réaction par rapport au marché mondial. Mais quand on parle des produits stratégiques, il n'y a pas que les céréales, il y a le sucre, il y a les huiles. Alors, ça dépend. Les produits stratégiques, il faudrait les définir. En Algérie, on n'a pas une définition des produits stratégiques. On parle de produits de large consommation, mais les produits stratégiques, j'ai une autre définition. Est-ce que le sucre est un produit stratégique ? Je me pose la question. Pour moi, les produits stratégiques, c'est bien les céréales au sens large, c'est les blés, c'est l'orge. C'est aussi probablement, dans une certaine mesure, le maïs, parce qu'il détermine toute la filière production animale. Mais c'est aussi la pomme de terre, parce que c'est un composant important de la consommation des ménages. Mais pas nécessairement le sucre, c'est demain, il y a une crise sur le marché mondial du sucre. On ne crèvera pas. On ne crèvera pas. Parce qu'on peut trouver le sucre dans d'autres aliments. Exactement. Et donc, pour moi, les vrais produits stratégiques, même si ce point mérite d'être discuté, mérite d'être tranché aussi. C'est-à-dire, il faudrait qu'on ait l'agence dont vous parliez tout à l'heure, aurait comme mission de définir qu'est-ce qui est stratégique pour l'Algérie ? Qu'est-ce qui est stratégique ? En tenant compte du modèle de consommation actuel, mais aussi en tenant compte de l'évolution possible et souhaitée du modèle de consommation. Alors, la consommation des Algériens dans 20-30 ans ne serait probablement pas celle, la même que celle d'aujourd'hui. Il faudrait donc qu'on crée les conditions pour assurer la sécurité alimentaire des Algériens à l'horizon de 2030 et de 2050. Et dans 20-30 ans, on sera à 70 millions d'habitants. Il faut les nourrir, les Algériens. Alors, professeur Ali Daoudi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, professeur Ali Daoudi, moi je voudrais revenir avec vous sur cette agence nationale de sécurité alimentaire. Elle n'est plus que nécessaire dans le contexte actuel, vu bien sûr les conflits et les tensions sur certains produits et matières premières qui sont devenues imminemment stratégiques. Il doit définir, comme vous l'avez dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, ce qui est stratégique et qui ne l'est pas, puisque nous ne le définissons pas avec précision aujourd'hui. Mais on parle aussi d'une agence qui aura à anticiper, agir et bien sûr mettre en place une véritable feuille de route sur le moyen et le long terme. Mais est-ce qu'il faudrait aussi prendre en considération certains aspects auxquels il faudrait absolument aujourd'hui trouver une solution ? La question par exemple des subventions, faut-il déterminer qui devrait profiter des prix soutenus par l'État ? Avec précision, puisque jusque-là c'est des subventions généralisées qui profitent aussi bien aux riches qu'aux pauvres. Oui, j'imagine que vous parlez des subventions à la consommation, parce qu'il y a aussi les subventions aux producteurs. Donc si vous parlez des subventions à la consommation, regardez, c'est un dossier dont on parle depuis un moment, mais nous passons aujourd'hui par une période assez difficile, où il serait de mon point de vue inapproprié de parler de réformer les subventions dans un contexte marqué par une augmentation très importante des prix des produits alimentaires sur le marché national, y compris pour les consommateurs. Oui, je parle d'une politique sur le moyen et le long terme, bien sûr élaborée par cette agence. Alors je reviens à votre agence, justement, l'idée de se doter d'un instrument d'aide à la décision qui n'obéirait pas aux injonctions de court terme comme le ferait un gouvernement. Donc l'idée que vous évoquez est une idée très intéressante de dire on doit doter le pays d'une structure pérenne qui réfléchit sans la pression du court terme aux questions stratégiques de la sécurité alimentaire et aux choix fondamentaux que l'Algérie doit faire et à leur suivi, et à suivre de leur mise en œuvre par les différents gouvernements. Oui, ça c'est une idée excellente. L'Algérie doit se doter d'une structure pareille, une agence de sécurité alimentaire qui produirait de la connaissance, qui produirait les indicateurs de la sécurité alimentaire et qui aiderait les différents gouvernements qui se succéderaient en Algérie à justement mieux cibler les politiques agricoles et à mettre en place des outils qui permettraient d'atteindre les objectifs qui auraient été fixés, fixés d'une manière participative par cette agence de sécurité alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on fait le constat que nous n'avons pas de véritable politique de sécurité alimentaire parce que, de toutes les façons, il y a une instabilité, par exemple, au niveau du secteur de l'agriculture. Il y a plusieurs ministres qui se sont succédés ces derniers temps sur ce département et chaque ministre qui arrive, il y a un changement d'orientation, donc on a du mal à avoir de la stabilité. C'est un secteur qui nécessite de la stabilité, une stabilité qui peut être justement installée ou créée par une agence qui serait autonome et qui aurait des prérogatives en termes de consultation, de concertation pour produire les orientations pour le secteur agricole et pour les autres aspects de la sécurité alimentaire qui dépassent le secteur agricole. On ne le répétera jamais assez, la sécurité alimentaire, ce n'est pas l'affaire du secteur agricole seulement, c'est l'affaire de plusieurs secteurs, le secteur commercial, l'industrie agroalimentaire, la solidarité nationale, les ressources en eau, tous ces secteurs-là contribuent à la sécurité, le ministère de la Santé, tous ces secteurs-là contribuent à la sécurité alimentaire. Cette agence viendrait créer un espace multisectoriel dans lequel il y a de la réflexion, il y a de l'intelligence qui se met en place pour produire la stratégie de sécurité alimentaire pour l'Algérie et aussi produire les indicateurs pour le suivi de cette stratégie. Mais pour cette sécurité alimentaire, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement renforcer les soutiens à la production ? C'est plus que nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, il est urgent. Le soutien à la production, pas à l'importation. Regardez, la sécurité alimentaire, je disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est l'affaire de plusieurs secteurs. Mais au cœur de cette sécurité alimentaire, il y a le secteur agricole. Le secteur agricole, pour son développement, on a besoin d'un triptyque. Il y a l'exploitation agricole, c'est-à-dire la taille, la technicité, la performance de l'exploitation agricole en tant qu'unité de production. Il y a l'agriculteur en tant que facteur important et qui doit réfléchir à son revenu. Il faut que le revenu de l'agriculteur soit décent. Il faut que l'agriculture attire des gens qualifiés, des gens qui veulent s'investir dans ce métier. Il y a aussi une retraite. Il y a aussi l'environnement de l'agriculture qui est le milieu rural. Donc pour développer l'agriculture, il faut développer ces trois éléments. L'exploitation agricole, assurer des conditions de vie et de revenus décentes aux agriculteurs et assurer un développement des territoires ruraux qui soient cohérents et qui soient durables, c'est-à-dire qui vont dans le sens de la préservation des ressources. Je donne une indication. La Chine qui a développé jusqu'en 2015 une politique productiviste à outrance, à partir de 2015 a changé de politique agricole en intégrant dans sa politique la préservation des ressources naturelles. Les ressources naturelles, l'eau et la terre sont un potentiel de production pour demain. On ne peut pas les utiliser n'importe comment et les détruire aujourd'hui sous prétexte qu'on est sous pression et qu'il faut qu'on produise le maximum aujourd'hui. Mais si on produit le maximum aujourd'hui sans penser à la durabilité, on risque d'hypothéquer l'avenir des générations futures. Mais est-ce que cette agence aura aussi comme mission de mettre en place une véritable cartographie des zones céréalières ? Écoutez, la question de la cartographie des zones de production, c'est une question technique. La cartographie, c'est un outil qu'un ministère ou qu'un gouvernement se dote pour pouvoir mieux orienter ses choix et ses décisions. Mais ce n'est pas nécessairement un élément stratégique. Ce qui est stratégique, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut produire, comment aider les agriculteurs à les produire et quels sont les instruments qu'on doit, les innovations qu'on doit mettre en place entre les mains des agriculteurs pour les aider à les produire. Donc c'est la recherche, c'est les politiques foncières, c'est les politiques de financement. Ce sont là les vrais instruments qui permettraient, et aussi la régulation des marchés, tous types de marchés, les marchés des intros, mais aussi les marchés des produits agricoles. Ce sont là les éléments que cette agence doit analyser et produire des mécanismes pour leur pilotage et leur gouvernance à long terme. On va revoir aussi par la même occasion les mécanismes de fonctionnement des offices interprofessionnels des céréales, par exemple, et les mêmes pour les fruits et légumes, viande, également le lait. Tout à fait. Les offices aujourd'hui interprofessionnels, j'allais dire non d'interprofessionnels que le nom. En fait, les acteurs... C'est devenu des centrales d'achat. Exactement. Il est vrai... On importe les céréales, on importe la poudre de lait. Les professionnels n'ont pas la main sur ces offices. Il faudrait qu'on les ouvre davantage aux professionnels. L'OIC, les agréécuteurs, les céréales et culteurs, n'ont pas de poids dans la mise en œuvre de la stratégie de l'OIC, du moins dans sa partie appui à la production. Même principe pour l'ONI. Même principe pour l'ONI. Les mêmes principes pour l'ONI lève. Il faudrait que les producteurs aient une place dans ces offices et qu'ils puissent déterminer leur stratégie. Et que ces offices deviennent des instruments au service des producteurs. Ils n'ont pas seulement des centrales d'achat, comme vous le dites. Il faudrait bien qu'ils jouent ce rôle de régulation du marché. Mais il faudrait que ce rôle soit joué en cohérence avec la politique de production. Il ne faudrait pas, par un moment, que l'importation l'emporte sur la production nationale. C'est 10 milliards de dollars, l'importation. Parce qu'un office qui produit, qui encourage la production nationale et qui importe en même temps, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Il faudrait donc qu'il y ait des mécanismes d'arbitrage à l'intérieur qui permettent de favoriser la production nationale. Alors, on est en train d'aborder plusieurs questions. Bien sûr, éminemment stratégiques pour l'avenir de notre pays. Pour assurer, bien sûr, cette sécurité alimentaire pour la population qui est devenue d'un enjeu stratégique. Mais ce qui est relevé aujourd'hui dans les faits, par exemple, vous avez aussi, est-ce qu'il faudrait tenir compte de certains paramètres ? Le fait que nous sommes un pays exposé à la sécheresse. On a vu que nous sommes devenus un pays, on est passé de statut de semi-aride, un pays quasiment aride. Il y a eu des particules de vent de sable la semaine dernière qui ont pratiquement obstrué la vue et l'atmosphère. Ce qui est relevé, c'est au niveau des assurances. On a, par exemple, l'assurance contre les incendies. On a l'assurance contre les inondations, mais on n'a pas l'assurance chômage pour les agriculteurs. Assurance chômage pour les agriculteurs ? Excusez-moi, non, l'assurance contre les feux et l'assurance contre les inondations. Excusez-moi, mais on n'a pas l'assurance sécheresse. Pas encore en vigueur. Alors, on a un fonds de garantie contre la sécheresse et on a aussi des assurances au niveau de la CRMA sur les assurances sécheresses aussi. Par contre, le fonds doit être renfloué et il doit être activé plus efficacement. Aujourd'hui, pour bénéficier de ce fonds, il faut que toute l'assurance soit déclarée sinistrée. Il faudrait peut-être revoir les mécanismes de fonctionnement de ce fonds pour l'activer d'une manière un peu plus facile par région, etc. parce qu'effectivement, le risque de sécheresse devient important. Il faut que le DAP décrète le plan d'Orsec pour qu'on rembourse contre les effets de la sécheresse, mais il n'y a pas encore l'assurance sécheresse. Elle est en projet, mais elle n'est pas encore en vigueur. Avant de parler d'assurance, l'un des instruments beaucoup plus importants à l'échelle d'un pays, pas à l'échelle des producteurs, c'est, je reviens à la question des stocks. Un pays comme l'Algérie... Les silos disposés des silos ? ... doit avoir une stratégie, développer une stratégie de stock très importante. La production nationale, même si on fait des efforts importants pour l'augmenter, elle restera toujours vulnérable au changement climatique. Supposons qu'en moyenne, on puisse produire l'équivalent de 80% de nos besoins. Cette moyenne n'est jamais garantie à 100% durant toutes les années parce que nous sommes un pays soumis aux alliés climatiques. Donc il y aura toujours des années où la production ne sera pas au rendez-vous sous l'effet des sécheresses. À ce moment-là, disposer de capacités de stock, de stockage de céréales importantes est un élément fondamental de la stratégie de sécurité alimentaire en Algérie. Ces stocks seraient alimentés par la production nationale, mais aussi alimentés par les importations. Et l'Algérie profiterait, quand les marchés internationaux sont favorables, on alimente nos stocks. Lorsque la production nationale est excédentaire, on alimente nos stocks. L'essentiel, c'est de maintenir des stocks à des niveaux très élevés pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire dans un environnement de plus en plus incertain. Demain sera de plus en plus incertain sous l'effet des changements climatiques, sous l'effet aussi de l'ensemble des paramètres d'incertitude dont on avait parlé tout à l'heure, qui relèvent des jeux géostratégiques à l'international, mais aussi de l'augmentation de la demande sur le marché mondial sous l'effet de l'augmentation du pouvoir d'achat de certains pays qui sont aujourd'hui en pleine croissance économique. La prochaine vague d'augmentation de la demande viendrait de l'Afrique, qui est en train de connaître une dynamique économique importante, et dont le pouvoir d'achat de ces pays est en train d'augmenter, et qui va devenir un pays acheteur sur le marché international. Donc il faut se préparer à ces nouvelles données. Ce sont ces données-là qu'il faut aujourd'hui se donner les moyens de pouvoir les analyser, et aussi de pouvoir prendre en conséquence les décisions qui s'imposent pour notre pays pour assurer notre sécurité alimentaire. Alors développer les capacités de stockage pour tous les produits aujourd'hui, de haute stratégie, comme par exemple pour les céréales, les silos à travers tout le territoire national, puisqu'on se souvient il y a quelques années, avec ce qui s'était produit à Tiaret, où des quantités importantes qui avaient été importées avaient pourri. Absolument. Les conditions n'étaient pas réunies. Il y a tout un effort à faire. Bien sûr, il faut aussi rappeler que les 20 dernières années, il y avait un grand programme de construction de silos, mais ce n'est pas suffisant. Ce programme n'est pas suffisant, il faut renforcer ce programme. Et puis stocker, ce n'est pas seulement construire des silos, c'est aussi maîtriser techniquement la gestion de ces silos. Il y a beaucoup de maladies qui ravagent les céréales qui sont stockées, etc. Donc ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est aussi, qu'est-ce qu'on stocke aujourd'hui ? Aujourd'hui, on ne stocke que les blés. Et la pomme de terre ? Oui, la pomme de terre, on les stocke pour régulation de marché, on n'est pas dans une logique de stockage stratégique. Pour les céréales, les blés, ce n'est pas suffisant. Il y a, de mon point de vue, nécessité de rajouter aux stratégies de stock, l'orge. L'orge, nous avons l'économie... Le maïs aussi, pour le bétail. Absolument, mais l'économie algérienne est structurée par deux grandes filières. C'est la filière céréale et la filière viande au vine. La filière viande au vine, elle est de plus en plus dépendante de l'orge. L'orge qui est produit localement, qui est importé. Donc on doit se doter d'un stock stratégique en orge pour justement éviter que cette filière ne soit aussi soumise à des risques très élevés. Donc il est fondamental qu'on élargisse notre stratégie de stockage de céréales au-delà des blés, aussi à l'orge, mais éventuellement, pourquoi pas, pour le maïs. Mais même si je considère que le maïs, à la limite, l'Algérie peut supporter les contre-chocs sur le marché international, parce que si on ne consomme pas de poulet pendant une période, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, si la filière au vine est menacée, la reconstitution de la filière est beaucoup plus difficile, comme c'est une filière stratégique en Algérie. Donc se doter de stocks en orge me paraît une nécessité pour la sécurité de cette filière. Mais la filière avicole est également menacée par rapport à cette question de l'agriculture. Vous avez cette question de l'auditeur qui dit « On dit qu'il ne peut y avoir une sécurité alimentaire sans sécurité sanitaire des aliments. Or, chez nous, si on prend la filière avicole, qui est la principale pourvoyeuse de protéines pour les Algériens, des spécialistes disent qu'elle manque de structuration, voire elle relève de l'informel. » Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informel aussi dans l'agriculture, il faut le dire. Oui, écoutez, moi j'ai toujours dit que l'agriculture a un pas dans l'informel et un pas dans le formel. Elle est par définition… Il y a la partie visible et la partie invisible. Exactement. Donc effectivement, dans la question de l'auditeur, il y a deux volets. Il y a le volet de la sécurité sanitaire, c'est-à-dire la qualité des produits et le contrôle des itinéraires techniques et est-ce qu'on respecte les normes de production, etc. Et ça, c'est une question fondamentale aussi. C'est vrai qu'on était sur les volumes, sur la production depuis tout à l'heure et que l'auditeur nous rappelle sur un élément important de la sécurité alimentaire qui est la sécurité, j'allais dire, sanitaire. Et que oui, ça, ça fait partie aussi des éléments que l'État doit inscrire dans les tablettes et qu'il faut installer un dispositif de contrôle beaucoup plus rigoureux pour la santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne respecte pas automatiquement toutes les normes de production et qu'il peut y avoir des dérives qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur la santé des citoyens. Puis le deuxième volet, c'est le côté structuration des filières et structuration de la production. Oui, il est fondamental de structurer. Mais de mon point de vue, il serait illusoire de croire que l'État peut lui-même tout contrôler, tout structurer. Je pense qu'il faut donner la main aux agriculteurs pour s'auto-organiser, s'auto-structurer et créer des incitations positives pour la structuration des agriculteurs en conditionnant parfois les aides, par exemple, à l'organisation et à la structuration, en créant plus de démocratie dans les principes démocratiques dans les organes qui sont censés encadrer le secteur agricole aujourd'hui. Et je pense que les agriculteurs finiront par s'organiser si on crée des incitations à la fois positives et négatives pour encourager les agriculteurs à se structurer. Mais il y a les chambres de l'agriculture, elles sont aujourd'hui inefficaces par rapport à ces contextes que nous traversons actuellement et les enjeux de demain. Écoutez, les chambres d'agriculture sont des structures que les agriculteurs les perçoivent comme des structures qui ne sont pas utiles pour lui. Alors les agriculteurs rentrent dans les associations et dans les chambres d'agriculture lorsqu'ils voient que ça va lui apporter quelque chose. Le jour où ces chambres et les associations qui sont dedans deviennent des partenaires dans l'élaboration des politiques et dans la défense des intérêts des producteurs, ce jour-là, les agriculteurs verraient qu'il serait utile de rejoindre ces chambres parce que ces chambres ont un pouvoir dans la fabrication des politiques publiques. Aujourd'hui, les chambres ne sont pas impliquées dans l'élaboration des politiques publiques. Pourquoi voulez-vous que les agriculteurs aillent à rejoindre ces chambres ? Parce qu'il ne faut pas croire que les agriculteurs, c'est des gens oisifs. Ils n'ont pas de temps à perdre. Ils sont tout le temps pris dans leurs champs. Et donc, s'ils consacrent une partie de leur temps à s'organiser, à s'impliquer dans le mouvement associatif, il faudrait que ce soit pour qu'il y ait des résultats. Il faudrait donc que l'État crée un espace pour que la chambre d'agriculteurs, l'agriculture et les associations soient des acteurs actifs dans l'élaboration des politiques agricoles. À ce moment-là, effectivement, ça deviendrait un enjeu pour les agriculteurs de rejoindre ces associations. Et vous allez voir qu'ils seront motivés et il y aura une participation importante. Alors, sur la question un peu des chiffres et des statistiques, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, je pense que la sécurité alimentaire doit commencer par la maîtrise de la production, par des statistiques. Fondée sur des données réelles de terrain, c'est-à-dire qui fait quoi. En plus, je pense aussi que la vocation des terrains productifs doit être définie, c'est-à-dire tel terrain est dédié pour telle production ou une autre. Alors, sur le premier volet de la question de l'auditeur, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, il y a un flou, même si on a des chiffres, mais ces chiffres sont imprécis. Et donc, effectivement, on ne peut pas développer des stratégies efficaces si on n'a pas un appareil statistique efficace qui nous permet de savoir combien on produit, qui produit, à quel coût. C'est important, les statistiques, mais le président, aujourd'hui, demande une visibilité sur les statistiques. Exactement. Donc, on ne peut pas parler d'amélioration de performance si on ne connaît pas les performances d'une manière précise. C'est la précision. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur. Au vu de tout ce qui se passe à travers le monde, ne faudrait-il pas aussi investir sur les stratégies de production des semences algériens ? C'est vrai qu'on ne produit pas les semences. Par exemple, pour les produits maraîchers, on les importe. Donc, en amont, on est dépendant toujours des conteneurs et de l'extérieur. C'est ça, notre vulnérabilité. Oui, 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 ça, on l'a toujours évoqué. La tomate, on importe les semences, le poivron, on importe l'oignon, l'ail. La question des semences est une question qui est récurrente, bien sûr, qu'il faut maîtriser ça. Il faudrait bien sûr l'intégrer parmi les axes de la stratégie de sécurité alimentaire. Personne ne renie ça. Et aujourd'hui, nous avons tout intérêt à se doter d'une véritable politique de sécurité alimentaire. Nous ne l'avons pas encore. Et je déplore le fait que nous continuons à avoir des plans d'action qui ne s'inscrivent pas dans une vision claire, qui définissent les objectifs clairs et qui mettent les moyens. Regardez le budget de l'agriculture aujourd'hui, le budget qui est consacré au développement de l'agriculture et reste très marginal par rapport aux moyens que mettent les grands pays sur leur sécurité alimentaire. Il faut augmenter les moyens publics. Il faut que ces moyens soient utilisés de manière beaucoup plus efficace. Et ça, ça ne peut se faire qu'à travers une stratégie, une vision et des instruments clairs et évalués régulièrement pour l'élaboration desquels les agriculteurs devraient être impliqués. Et préserver aussi notre génétique animale et végétale. Et vous avez cet autre commentaire de l'auditeur qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Professeur Ali Daoudi, c'est qu'il n'y a jamais eu d'assurance contre la sécheresse dans notre pays. Pourtant, on a celle des inondations et on a celle des feux de forêt. Alors, professeur Ali Daoudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada